Bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes, Pat Nyehle Diandou, la maman des pauvres. Je suis là devant vous pour informer les Guinéennes que ça fait 24 heures qu'on n'a pas les nouvelles de mon petit frère Ousmane Nyehle. C'est dommage. Donc, comme ça fait déjà 24 heures, son téléphone ne passe pas. Et aucun signe, on l'appelle, le numéro ne passe pas. Et ce qui est dommage, on a appelé le petit avec qui il vit chez lui. Le petit dit que depuis hier à 23 heures qu'il est sorti, depuis là, il n'a pas vu Ousmane, il n'est pas rentré et Nyehle n'a pas l'habitude de découcher. À chaque fois qu'il sort, il revient. Voilà, donc, on ne sait pas il est où. Je suis là pour informer les Guinéennes que Ousmane Nyehle est porté disparu. Ça fait 24 heures. Pourquoi je fais cette vidéo? Ce n'est pas la première fois. Il y a quelques semaines, il a été enlevé encore. Il a été appelé par un jeune que tout le monde connaît sur le réseau ici. Ce jeune l'a appelé. Il a insisté, persisté pour rencontrer Ousmane. Ousmane l'a rencontré vers 19 heures. Quand ils se sont vus, ils ont parlé. Quand ils se sont vus, ils ont parlé. Qu'est-ce que s'est passé? Le gars monte dans sa voiture, il part. Et puis, il y a deux voitures qui viennent barrer Ousmane. Pour le dire que Ousmane Nyehle est en état d'arrestation. Il y a deux semaines passées. Ousmane Nyehle dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois arrêtée? Les gens étaient en civil kangoulé. Personne n'était en tenue. Il dit, où est le mandat? Et j'étais avec lui au téléphone. Je parlais avec Ousmane Nyehle. J'étais avec lui au téléphone. Quand j'ai entendu dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entendu des gens dire, coupe le téléphone. Ça, c'était vers 19h en Guinée. Ça, c'est, il y a deux semaines, il a été enlevé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, comme il a été enlevé, j'étais au téléphone avec lui. Je l'ai entendu dire, j'ai fait quoi? Le téléphone s'est coupé. J'ai entendu les gens dire, coupe le téléphone. Le téléphone s'est coupé. Je n'ai plus eu ces nouvelles. J'ai appelé mes soeurs. Je dis à mes soeurs, ça fait 5 heures, Nyehle n'est pas en ligne. Ça fait 5 heures, je n'arrive pas à joindre Ousmane. Je dis, j'étais avec Ousmane au téléphone. Est-ce qu'il n'a pas été arrêté par peut-être les policiers? Parce que vous savez, en Guinée, les appels, le téléphone est interdit. Je dis, est-ce qu'Nyehle n'a pas été arrêté par les policiers? Peut-être parce qu'il était au téléphone. Après, on a fait nos enquêtes. On a fait nos enquêtes, enquêtes, enquêtes. Et après, on s'est rendu compte, par la grâce de Dieu, on a eu des nouvelles. On a commencé à appeler, voilà, de gauche à droite. On a eu les nouvelles qui nous disent que Nyehle est arrêté, il est en ville. Le commissariat central qui est en ville, au marché Niger, là-bas, là. Que Nyehle est là-bas. Après, voilà, il y a eu des gens qui sont allés parler là-bas. Après, voilà, ils l'ont libéré. Et ça, c'est parce qu'il avait posté, il avait dit qu'il va voyager. On l'a kidnappé. Et ce qui est dommage, hier encore, il fait une vidéo, là où il dit que, qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet, il n'y a rien. Donc, il montre son passeport où il dit que son passeport expire en 2032, je pense, hein, c'est 32, je pense. Il dit, donc, il veut voyager. Je lui ai laissé un message, je lui ai dit, toi aussi, arrête. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont avec Mamadi, qui n'aiment pas Mamadi Doumbouya. Voilà. Ils pensent intimider les gens. Ils pensent prendre les gens. C'est que ramener les gens par la force, avec nous, Nyehle, ça ne marche pas, surtout avec moi. Donc, il y a deux semaines, il a été élevé par un jeune. Donc, pour le moment, je ne dis pas le nom, mais je reviendrai vous dire le nom de la personne. La personne a insisté de la voir. Il a appelé d'abord le matin. Il ne l'a pas eu. Après, pendant la journée, il a dit Ousmane, Ousmane, viens. Ousmane dit, ah, ok, grand, tu sais, attends, voilà, après, on va se voir vers 19h. 19h, Ousmane, Nyehle, vient. Il répond à l'appel de son grand sur les réseaux. Et ce qui est dommage, cette personne qui a appelé Ousmane pour qu'on le kidnappe il y a deux semaines, c'est moi qui ai aidé son frère de sortir en prison. Et c'est lui qui a fait qu'on le kidnappe il y a deux semaines, mon frère. Ça s'est passé, comme il a été libéré, il a été arrêté à 19h. Après, à 14h, on lui a libéré. Après, on dit non, ce n'est pas la peine d'en parler, de laisser, c'est bon, que ça a été une erreur. L'arrestation d'Ousmane, ils ont dit que ça a été une erreur. Donc, de ne pas en parler sur les réseaux, de laisser tomber. Je dis, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, là où je vous parle, nous ici, il est vendredi, d'accord, on est le combien aujourd'hui? Le 15. Aujourd'hui, c'est le 15, n'est-ce pas, j'espère. Donc, hier, jeudi, n'y elle a été enlevé. N'y elle a été enlevé depuis hier, à 23h de la Guinée. Et aujourd'hui, 23h, ça fait 24h, personne ne sait où il est, son téléphone ne passe pas, la famille personne ne sait où il est. Et je parlais avec une personne avec qui N'y elle était en ligne vers 15h chez moi, ici. J'étais en communication avec cette personne. N'y elle m'a mis en conférence avec trois, on était trois. Comme tout à l'heure, j'ai appelé Ousmane, et j'ai appelé, je n'arrivais pas à Ousmane, je suis allée prendre le numéro de la personne avec qui Ousmane m'avait mis en conférence. Une personne, voilà, qui n'a rien à voir avec, voilà, une personne, voilà. Après, cette personne, j'appelle cette personne, je le demande tout de suite, je dis, ah, écoute, je dis, je n'arrive pas à joindre Ousmane. Ça fait 24h, depuis hier, je ne l'ai pas eu, j'ai tout fait, je l'appelle, ça ne passe pas. La personne me dit la même chose, que, ah, moi aussi, je n'arrive pas à joindre Ousmane, j'ai appelé depuis le matin, je l'appelle, le numéro ne passe pas, le téléphone n'est éteint. Je dis, ok. Après, la personne me dit, mais, quand je communiquais avec Ousmane, quand on était en ligne au téléphone, à chaque fois, il me mettait en attente. Il m'a mis en attente. Après, Ousmane est revenu me dire que, ah, il y a des gens qui l'ont appelé pour leur dire, comme ils doivent voyager, il ne faut pas qu'ils voyagent sans qu'ils ne se voient. Donc, Ousmane ne voyage pas sans qu'on ne se voie, en fait. Voilà. Et que c'est des personnes, des personnes de CNRD. Donc, je fais cette vidéo, d'abord pour vous dire que, vous qui faites ça, vous n'aimez pas votre président, vous n'aimez pas Mamadi, l'enlèvement que vous êtes en train de faire aux gens. Vous pensez intimider les gens, vous pensez qu'on est dans les années, comment je vais dire, 1080 et quoi. Là, on est en 2024. Et surtout avec nous, et surtout avec moi, l'intimidation, ça ne marche pas. Je suis très gentille, et je peux accepter certaines choses pour les personnes que j'aime. Mais on ne m'impose pas de faire ce que je ne veux pas faire. Donc, si, vous, là, la dernière, il y a deux semaines, vous l'avez enlevé, il a été libéré. On lui a enlevé à 19h de la Guinée. Il a été libéré qu'à 14h de la Guinée. Et après, on dit non, ça a été une erreur de ne pas en parler sur les réseaux, de laisser, de ne rien dire. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, si Ousmane, ce que je comprends bien, il n'a pas le droit de voyager, en fait. À chaque fois, parce que le jour où il a été enlevé aussi, c'est parce que c'est quand il est venu parler de son voyage. Et ne le est malade. Deja, ne le, c'est quelconque qui est malade. Et ne le, n'ira nulle part. Ne le, c'est quelconque qui aime la Guinée. Même si ne le voyage, il va partir, il va revenir. Si ne le, allez voyager là. Non, on a tout fait. J'ai tout fait pour que Nye le quitte le pays. Il me dit, je n'irai nulle part. Il dit, imagine. Toi, tu n'es pas là. Tu es en dehors. Il dit, imagine. Quand quelque chose arrive à nos parents, quelqu'un de proche de nous ici. Il dit, non. Il dit, moi, je ne veux pas fuir mon pays. Je suis ici, je suis Guinée. Je suis fière de ce que je suis. Je suis fière de mon passeport Guinée. Donc, Nye le aime tellement la Guinée que je ne sais pas. Quand il parle qu'il veut voyager, pourquoi intimider ? Vous avez peur de quoi ? Qu'est-ce que Nye le peut faire, en fait ? C'est moi. Moi, je suis ici. Moi, je peux. Moi, là, il faut avoir peur de moi. Pour ta moussement, me dis, moi-même, Toufa, laisse les gens là. Ma petite soeur, mes deux petites soeurs sont du CNRD. C'est pourquoi je les ai dit, vous soutenez un pouvoir dont vous ne connaissez pas. Parce que les gens, là, ils font peur. Les gens, là, c'est des gens à ne pas soutenir. C'est des gens à ne pas... C'est que de ne même pas les approcher. J'ai mes deux petites soeurs, de même mère, même père. La dernière fois, la dernière fois, j'étais, je parlais en vidéo avec ma mère. Ma maman était avec ma petite soeur. Après, je l'ai vue, elle portait t-shirt. Je dis, ah, maintenant, c'est branding, tu portes ? Ma petite soeur dit, oui, c'est quoi ? C'est quoi ? Je dis, ok, je me suis tue. Nous, chez nous, c'est la démocratie. Mes deux petites soeurs sont du CNRD. N'ayez-le, c'est vrai, peut-être qu'il n'est pas du CNRD. Mais, ce qu'il fait, vous-même, vous savez qu'il est de l'esprit. C'est moi qui ne suis pas du CNRD. Et si moi, je voulais être du CNRD, j'allais partir. Et je sais les raisons pourquoi je ne suis pas allé au CNRD. J'ai mes raisons personnelles. Donc, vous qui n'appelez les gens là, Wallah et Billah, vous n'aimez pas Mamadi Doumbouya. Vous n'aimez pas Mamadi, hein ? Parce que le jour où n'elle a été arrêtée, on lui a envoyé. Avec les négociations, on dit que ça vient de la présidence. Quelle présidence ? N'ayez-le, c'est un ministre. N'ayez-le, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on l'enlève ? Il avait quel poste l'OTAN de Alpha ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé en prison. Il est allé en prison. Il a fait combien de mois ? Neuf mois en prison. Et puis, il est sorti. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que se passe ici. Diallo, que c'est le Balthazar Guinée. Peut-être qu'il est. MDR, en tout cas, il est drôle quand même. Donc, je vous informe que Ousmane N'ayez, mon petit frère, est porté, disparu depuis hier. Ça fait 24 heures, on n'a pas les nouvelles d'Ousmane. 24 heures, personne ne sait où il est. Yushi, stop. Personne ne sait où il est. Son téléphone ne passe pas. Ses numéros ne passent pas. Et quand j'ai parlé avec une personne, la personne m'a dit que... La personne était en ligne avec Ousmane. Et cette personne me dit que Ousmane était à chaque fois, mettait la personne en attente. Donc, du coup, quand Ousmane est revenu, que Ousmane avait reçu des appels, voilà, d'une personne, je ne sais pas qui, que le Ousmane y connaît. Pourtant, je l'ai prévenu, la dernière fois, quand on l'a enlevé, quand le jeune, qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, l'a appelé, a insisté à le rencontrer. Il est allé à 19h le rencontrer. Dès que le jeune est monté dans sa voiture, deux Pucop, six villes, kangolais sont venus l'arrêter. Ils l'ont envoyé en ville, au commissariat de la ville qui va là, au marché Niger, là-bas. Il a été libéré qu'à 14h, et ça aussi, voilà, parce qu'on avait passé par un peu des appels, appels et tout, et tout. Après, on dit non, je l'ai dit, Ousmane, tu es sérieux, là, oui, sur la vie de mes enfants, sur la tombe de mon père. Je vais sortir, venir comme ça, dire qu'on n'a pas les nouvelles d'Ousmane pour, quand même, je ne vais pas faire ça. Donc, mais c'est bien, tu sais, le petit, comme il ne m'écoute pas, comme quand moi, je le parle, il ne m'écoute pas, il prend toujours mes paroles de femme. Pourtant, moi, je sais, je pouvais l'éviter, tout ça. Il ne comprend pas. Nyele ne comprend pas. C'est vrai, oui, je ne vais pas parler, je ne vais pas quand même venir blaguer les Guinéens ici. Je ne vais pas venir dire ici que Nyele a été, d'abord, il a été enlevé il y a deux semaines, après, il a été libéré, et que là, il est enlevé. Et là, il est enlevé encore. Depuis hier, à 23h de la Guinée, hier, jusque-là, le téléphone d'Ousmane ne passe pas. Et ce qui est dommage, il y a des gens ici qui font du mal. Maman dit, fais attention, il y a des gens aujourd'hui, c'est dommage, parce que les personnes qui ont enlevé Nyele la dernière fois, c'est des gens qui ne t'aiment pas. C'est gâter ton nom encore de plus. Qu'est-ce que Nyele a fait ? Qu'est-ce que Nyele te fait ? Qu'est-ce que Nyele fait du CNRD ? C'est moi qui l'ai dit de laisser. Calme-toi, ne parle pas, ne soutiens pas, ne parle pas, reste, mets-toi à ta place. Là où les gens-là ne t'aiment pas, là, ils ne te considèrent pas, là. Reste dans ton cœur, Ousmane. Calme-toi, reste cool. Calme-toi, je ne sais pas ce que tu veux dire par là, là. Donc alors, Ousmane Nyele a été enlevé. Depuis hier, on n'a pas vu Ousmane. Voilà. Et si Ousmane Nyele le reprochait de quoi que ce soit, c'est un homme. Quand il était sorti de la prison, là, s'il voulait vraiment éviter tout ça, il allait quitter le pays. Mais il est rentre-sorti. Après, il est retourné au pays. Il est resté, il s'est installé. C'est parce qu'il aime son pays. Donc, je ne sais pas pourquoi arrêter Ousmane. Ok, arrêtez Ousmane. S'il a fait quelque chose, s'il voulait reprocher de quelque chose. Moi, je ne suis pas du CNRD. Mais mes deux petites soeurs sont du CNRD. Tous les événements actuels qui se passent à l'intérieur du pays, mes deux petites soeurs sont là-bas. Elles sont présentes. C'est juste qu'eux, là, elles ne veulent pas être comme nous sur les réseaux. Venir eux aussi faire des vidéos. Et puis, les gens aussi vont commencer à les attaquer, les insulter. Et les pousser peut-être un jour eux aussi. Elles vont devenir comme moi. Venir insulter sur les réseaux. Donc, c'est pourquoi elles évitent de faire les vidéos. Si elles sont CNRD, j'ai deux petites soeurs. Celle qui vient après Ousmane, elle est 100% scénée. C'est toutes les tournées, là, à l'intérieur, là, elle est présente, elle est là-bas. Ma petite soeur, là, Benjamine, la même chose. Donc, je ne sais pas, c'est quoi votre mal, en fait. Vous, les kidnappeurs, là. Vous, les personnes qui venez, partez intimider les gens, là. Vous qui faites, genre, c'est la présidence, c'est faux. Parce que la dernière fois, c'est ce que vous avez dit. Quand elle a été arrêtée, vous l'avez envoyée. Que non, c'est la présidence. Je dis, quelle présidence ? Mamadi ne connaît absolument rien de tout ce qui se passe. Vous pensez aimer, Mamadi. Vous qui faites ça, là, Walay Bilay, vous n'aimez pas, Mamadi. Parce que moi, si vous me poussez à revenir sur les réseaux ici, si vous me poussez à revenir sur les réseaux, sous la tombe de mon père, ça ne va pas, vous n'allez pas aimer. On ne marque qu'une seule fois. Si Dieu a décidé que Ousmane Nyele va mourir dans les mains de CNRD, c'est CNRD qui va tuer mon frère Ousmane Nyele. Je veux, je ne veux pas, si c'est son destin, c'est ce qui va se passer. Mais Walay Bilay, moi, je suis épargné de tout, je suis ici, je suis à l'abri de tout. Quand je vais venir sur les réseaux, Walay Bilay, vous allez dire qu'elle est folle. Vous me connaissez. Et vous, vous n'aimez pas, Mamadi, vous n'aimez pas la paix de Mamadi. Qu'est-ce qu'Ousmane a fait ? Même si Ousmane veut voyager, il est où le problème ? Même si Nyele veut prendre son vol pour aller se soigner, il est où votre problème dans l'histoire ? Il est où le mal pour qu'Ousmane prenne son vol pour aller se soigner ? Il est où votre mal ? De quoi vous avez peur ? Vous pensez que nous, on va rester comme ça ? Vous pensez qu'Nyele va rester comme ça sur les réseaux en train d'insulter les gens ? C'est un père de famille ? Il a deux enfants, j'amène de la vie. Donc là où il a déposé les gens, jure là. Si Nyele va sortir aujourd'hui, six mois, il m'écoutait, c'était pour aller faire des formations. Mais comme il ne veut pas m'écouter, donc pourquoi il va faire quoi ? Il va s'attaquer à qui ? De quoi vous avez peur ? Pourquoi cette intimidation ? Pourquoi vous voulez intimider les gens ? Pourquoi prendre Ousmane le maître ? Il a fait quoi ? Moi, si c'est... Hier, il est venu dans ton live, il dit qu'il voulait parler. Oui. C'est lui-même qui a coupé mon live. On est descendu, on est allé. On avait quelque chose à régler, on l'a réglé. Quand on a fini, maintenant il m'a rajouté aussi avec une personne, il m'a présenté une personne en fait. Il m'a présenté une personne quoi, une personne qui concerne sa vie. Maintenant je parlais avec cette personne et tout, maintenant on a coupé. Donc c'est là, aujourd'hui, j'ai rappelé cette personne pour demander, ah, depuis hier j'ai pas les nouvelles de Ousmane. La personne me dit, ah, la personne me dit, ah, la personne elle-même, elle me dit qu'elle ne sait pas où se trouve Ousmane, parce qu'elle a tout fait, elle a appelé Ousmane, elle n'arrive pas à joindre Ousmane. Ousmane, que de plus, je dis ok. Mais elle me dit, mais néanmoins, quand je parlais avec Ousmane, il me mettait en attente, quand il revient, il m'a dit, ah, non, c'est quelqu'un qui m'a appelé, la personne veut me rencontrer, de ne pas voyager sans qu'on ne se voit et tout. La personne a insisté, persisté, je dois pas voyager sans qu'on ne se voit et tout. Et c'est quelqu'un qui est dans, voilà, qui est proche de CNRD là-bas. Et c'est ça que je l'ai dit la dernière fois. Le petit ne m'écoute pas. En fait, néanmoins, sincèrement, je me demande comment Dieu l'a créé en fait. J'ai dit, Ousmane, quand il a été appelé par ce gars qui est sur les réseaux, qui fait les vidéos, qui est en Guinée, je viendrai dire son nom. Quand cette personne l'a appelé à insister, à persister, ils se sont vus. Et quand il est, il s'est vus avec Ousmane, ils ont parlé, ils ont fini. Il est monté dans sa voiture, les deux pick-up sont égarés, étaient en civil. Quand ils l'ont arrêté, ils l'ont dit, tu es en état d'arrestation, soit tu nous su avec douceur ou on te va là. Il est monté, ils sont partis. Quand ils sont allés, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, quand il a été libéré vers les 14h et tout, quand j'ai parlé avec lui, je dis, même si c'est la maman qui t'appelle, informe-moi de tout ce que tu fais, Ousmane. Parle-moi de tout ce qu'il te doit faire. Il voit ça comme si je voulais contrôler sa vie. Non, ce n'est pas contrôler sa vie. Je sais qu'il est bête, je sais qu'il est gentil, je sais qu'il est tellement facile à manipuler et tout. Il ne garde rien en fait. Il sait quelqu'un qui n'a pas de haine, qui n'a pas de ranking, qui ne sait pas c'est qui son ennemi et qui n'est pas son ennemi. Donc je dis, la prochaine fois que quelqu'un t'appelle, je veux te voir, je dis, informe-moi, il faut me dire. Parce que je sais, de vous à moi, qu'est-ce que maman dit, lui, en personne, il reproche de Ousmane. Donc, c'est les à-côtés, les escoraux, des petites personnes qui ont la haine contre nous, les gnelloï, qui n'ont jamais aimé les gnelloï et qui ne nous aiment pas, c'est eux qui continuent de faire des trucs comme ça. Mais moi, je vous dis, je vous jure sur la tombe de mon père, je ne badine pas avec la tombe de mon père. Je n'ai pas envie de redevenir la fatou que vous avez connue en 2021 et 2022, je n'ai pas envie de redevenir cette personne. Je suis ici, j'ai envie de devenir la fatou, la mère, la personne, vraiment, j'essaie de faire de mon mieux. Mais si vous me poussez, si vous pensez, moi, m'intimider, si vous pensez que, qu'il n'a pas Ousmane, vous allez, moi, m'intimider, vous me connaissez très mal. Quoi pour m'avoir là ? C'est la considération. Quand tu me montres, c'est moi. Quand tu me considères, quand tu m'aimes, même l'impossible, je le ferai pour toi. Moi, je crois tellement en Dieu que personne ne me fait peur. D'ailleurs, j'aime moi, j'aime faire la guerre à la personne qui se croit fort. Or, parce que moi, je sais, il n'y a pas un homme fort. L'homme a des moments forts, mais un homme fort n'a jamais existé et ça n'existera jamais de la vie. Mais l'homme peut avoir des moments forts. Ça, je suis d'accord, on est tous d'accord. Donc, c'est pourquoi aucun homme, personne, c'est que tu ne vas jamais croire être fort et que moi, je vais avoir peur de cette force-là. Je n'ai peur que d'Allah. La force, c'est Allah. La force, c'est Dieu. Donc, tout le reste-là, c'est du Woba Woba. C'est du Pupol. Alors, ceux qui ont Ousmane Ngeloye, c'est NRD, Mamadi Doumbouya. Tu sais, moi, je ne fais rien avant de te prévenir. Donc, Mamadi Doumbouya, c'est toi qui es à la tête. Et aujourd'hui, tu as besoin de stabilité. Aujourd'hui, tu as besoin des personnes qui vont t'aider dans la paix. Tu as besoin de la paix. Dans ton pays, tu as besoin de toi-même, ta personne. Tu as besoin de la paix pour pouvoir continuer tes projets que tu envisages de faire. Donc, dis à aux personnes, Mamadi Doumbouya, ce message, c'est à toi. Parce que je ne vais ni voir ni Paul, ni Pierre, ni X, ni Y. C'est toi, Mamadi Doumbouya. C'est à toi que je parle. C'est fatiguer, Louis. Je ne fais rien sans prévenir. Les personnes qui sont auprès de toi, qui ne t'aiment pas là, qui cherchent à kidnapper les gens, qui font du mal aux gens. Aujourd'hui, les personnes qui font du mal, qui poussent les gens à faire du mal aux autres. Et que ton nom se gâte. Tu sais, le terme d'Ahmed Sekoutouré, c'est ce qui s'est passé. Ahmed Sekoutouré, lui, en personne, il ne savait rien de tout ce qui se passait. Ce sont ses à-côtés qui sont venus faire du mal aux gens. C'est pourquoi, et moi, c'est d'ailleurs, c'est pourquoi je ne vais jamais accepter de dire que c'est Ahmed Sekoutouré qui a fait du mal. Je vais toujours dire que c'est le PDG RDA. Il y avait tout le monde. Il y avait toutes les communautés qui ont fait mal. Pas qu'une communauté ou un individu, c'est un groupe de personnes. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. S'il y a aussi quelqu'un reproché de quoi que ce soit. Il faut arrêter la personne, le convoquer et puis tu le juges, tu le mets en prison. Au moins que la personne soit accusée de quelque chose. Mais que la personne n'a rien fait. Il a été enlevé la dernière fois, il y a deux semaines passées. Et hier aussi, il fait une vidéo, il vient blaguer pour dire qu'Ah, il voyage, il sort son passeport, comme il n'a rien à dire et tout. Pourtant, je l'ai laissé un message. Je dis, comme tu ne m'entends pas, comme tu as dit que toi, c'est que Ousmane Neloy, il y a trois personnes, ils ont un problème. Vous avez vu Neloy ? Bon, je ne vais pas citer les deux autres personnes. Mais ils ont des problèmes parce qu'eux, là, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Tout ce que tu leur dis, là, ils vont toujours faire ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, c'est dommage. Donc, c'est dommage, c'est grave. Alors, je suis sortie vous alerter. Voilà, je suis sortie alerter la communauté nationale et internationale que mon petit frère Ousmane Neloy, qui réside dans la République de Guinée, qui a été enlevé il y a deux semaines, à 19h. Il a été libéré, parce que ça aussi, c'était un mardi quand on l'a enlevé. Il a été libéré mercredi à 14h. Il y a deux semaines passées. Après, ils ont dit que c'est par erreur après. Et aujourd'hui, encore, ça fait 24h. Il a été enlevé depuis hier à 23h. Parce que le petit, avec qui il est chez lui, le petit dit que Ousmane est sorti à 23h à la maison seul. Il a reçu un appel, il est sorti. Que Ousmane a reçu un appel, Ousmane est sorti. Et la dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Et la personne avec qui il m'avait mis en tri-line hier, quand j'ai rappelé la personne, la personne me dit « Ah, moi, je parlais avec Ousmane, Ousmane m'a dit « Attends-moi, il y a un proche de CNRD qui veut me voir de ne pas voyager. » Il persiste, il insiste de ne pas voyager sans qu'on ne se voie. Donc, alors, je vous informe, la communauté nationale et internationale. Ma m'a dit « Doumbouya, je t'informe que Ousmane a été élevé, ça fait 24h. Et si tu as un problème avec Ousmane, moi, je veux le savoir. » Voilà. Tu me dis que oui, tu as un problème personnel avec Ousmane, je veux le savoir. Parce que moi, sincèrement, sinon, moi, il n'y a pas d'intimidation chez moi. Wallah, il n'y aura pas d'intimidation. Même si Ousmane, je dis, peut-être que Ousmane, si, c'est ce qui va être peut-être, et qui sait même d'ailleurs, si, c'est ça qui va être son destin, qui va trouver la mort à travers Mamadi, Doumbouya, le CNRD, on ne peut rien contre. Mais je ne me laisserai pas faire. Donc, c'était pour vous informer. Et voilà. À demain, la famille, merci et partagez cette vidéo. Je suis la grande soeur d'Ousmane Nielu. C'est moi, Fakniel, le diallo, la maman des pauvres, qui réside aux États-Unis, à Columbus, Ohio. Mon frère Ousmane Nielu se trouve en replique de Guinée. Depuis hier, jeudi, 14 novembre 2024, à 23h, il a reçu un appel, il est sorti de chez lui. Jusque là, là, ça fait plus de 24h, on n'est pas au courant, son téléphone est fermé, il n'est pas en ligne. Donc, veuillez partager le message, veuillez partager le direct. Et je vous remercie, on se parle demain, Inch'Allah.